on va attendre que voilà bon laurent et alain vous êtes prêts bonjour bonjour oui on est prêt ouais et comme j'ai annoncé ce matin je sais pas si vous avez vu j'ai dit que votre démo ça est un peu plus que du hit award et donc j'ai hâte de voir ça donc je vous laisse the stage et on se retrouve à la fin ok merci merci allez c'est parti partage d'écran et normalement vous devriez voir mon écran c'est bon là tu peux me faire le feedback c'est bon super et bien ben bonjour à tous ses amis puis bienvenue pour cette session effectivement on va discuter kafka et native au service des bricoleurs du dimanche alors tout de suite on vous donne le ton la couleur c'est pas un retour d'expérience le roi merlin brico dépôt castorama que sais-je c'est plutôt notre vision à nous du bricolage donc vision geek vous allez voir vous avez peut-être un petit peu dérouté et donc aujourd'hui avant de démarrer on va se présenter donc aujourd'hui je suis avec alain bonjour à tous je m'appelle à l'infâme je suis architecte solutions chez redat d'habitude je voyage à travers l'europe pour délivrer des boc des workshops bon on essaie de faire tout ça à distance maintenant donc en dehors de ça moi je suis super passionné par la création de films et notamment avec des des appareils plutôt vintage et des choses pas trop chères parce que voilà je veux pas casser la bourse mais à côté de ça je suis aussi bricoleur du dimanche donc ça tombe bien avec le thème de la présentation aujourd'hui exactement parce que ce qu'on va vous raconter c'est une histoire personnelle donc moi je suis également solution architecte chez redat je suis je travaille sur tout ce qui est effectivement pratiques modernes de développement d'applications je contribue en open source la nuit allez voir microx et puis je suis bien occupé tout le temps voilà ma passion c'est pas faire des films c'est aussi m'occuper de mes enfants ça prend pas mal de temps j'aime tout ce qui est architecture distribuée donc hubernet skamel j'adore discuter pendant des heures des best practices de design d'api voilà et puis bien sûr avec tous ces enfants je suis aussi un bricoleur du dimanche toujours plein de choses à réparer à monter voilà des nouvelles chambres à peindre que sais j'ai encore voilà alors alain tu vas peut-être nous parler aujourd'hui ton ton projet sur sur quoi t'es en ce moment sur quoi tu sur quoi tu travailles en termes de bricolage bah oui en fait donc j'ai réceptionné une nouvelle maison il ya un peu plus d'un mois et donc mon épouse et moi on se demandait comment on allait aménager l'intérieur et donc c'est une tâche ultra difficile pour se projeter et je voulais absolument pas faire d'erreurs de choix et donc voilà pour se faire j'ai j'ai vraiment pas envie de faire des erreurs comme vous verrez là sur les photos si voilà là par exemple c'est une porte de garage que je ne sais pas comment on peut y accéder absolument éviter une erreur de genre une autre photo encore là le balcon j'imagine que la solution c'est de partir en haut et puis de utiliser un une corde pour descendre mais à part ça je vois pas trop de solution d'accéder au balcon du dessous et puis bon le vc divisé en deux j'aimerais l'éviter aussi voilà ouais je pense que celle là tu vas vite t'en apercevoir et tu vas tu vas vite voir ton erreur moi et sinon alors du coup comment comment tu fais toi pour justement réussir un petit peu à se projeter à discuter justement avec ta moitié de ce que tu veux faire de réussir à la convaincre de décider ensemble des voilà de la suite des chantiers des options retenir comment comment tu procèdes c'est très bonne question donc il ya un peu plus de sept ans j'avais commencé à utiliser un logiciel qui s'appelle blender donc c'est un logiciel open source aussi très bien et donc ce qui permet de faire c'est de modéliser des choses en 3d ces choses c'est un logiciel très très versatile et on peut effectivement modéliser sa maison et faire des simulations de faire des faire des rendus photo réaliste donc c'est un peu comme ça que j'ai procédé d'accord alors là pour pour les fans de miyazaki peut-être des gens ont reconnu c'est en fait c'est la maison des termes dans le voyage de shiro le fameux dessin animé animé donc toi tu as fait tu as fait la même chose un tas modéliser la totalité de la maison avec blender exactement donc j'ai modéliser ma maison oui donc à l'intérieur j'ai pris des meubles des modèles existants j'ai composé les meubles ya certains meubles que j'ai modéliser moi même et donc ensuite avec blender ça me permet de faire des des rendus photo réaliste et puis de me projeter donc pour pour voir si des meubles va bien avec un autre telle couleur va bien avec un autre ou pas et donc voilà le genre de résultats qu'on peut obtenir donc je suis super super content de pouvoir faire ce genre de deux choses et de pouvoir se projeter avant d'aller acheter les meubles et de se lancer dans les travaux puis l'avantage sûrement c'est que tu peux tester différentes configurations et facilement justement checker si si les couleurs s'accordent de bien si les meubles sont bien disposés si tu n'as pas mis la croissance en plein milieu des laissés exactement voilà et donc quelques il ya quelques d'autres exemples aussi un surtout une grosse discussion ça a été quelle est la couleur de la crédence est ce qu'on met un motif comme ça ou est ce que ça va être une couleur bois est ce qu'on met une cloison ou pas etc tout ça on peut le simuler avant et avoir ce genre de rendu photo réaliste pour se projeter mais alors du coup j'ai un gros problème j'ai rencontré un gros problème dans ce processus je peux te le montrer c'est que donc voilà là on est on est dans blender donc vous pouvez le voir où tu peux le voir donc j'ai modélisé la maison et du coup à chaque fois qu'on veut lancer le rendu et bien ça prend énormément de temps parce que c'est très coûteux de simuler le cheminement des différentes rayons de lumière pour avoir ce photo ce rendu photo réaliste est donc là là comme vous pouvez le voir ça prend presque 40 minutes pour une seule image et c'est un gros frein pour la productivité pour faire nos choix bricolistique et donc ça c'est vraiment un gros problème que j'ai rencontré et du coup si tu passes sur la slide suivante on a perdu Laurent ouais on dirait qu'on a perdu le rang on a perdu le rang ouais 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 attendre moi qui on va attendre qu'ils me redemande sont à ce qu'il est est-ce qu'il est connecté ou tout 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 alors ah salut tu es revenu je suis revenu ça y est je sais pas ce qui se passe ok bon bah écoutez vous voyez le frisé ouais ouais je sais pas j'ai eu une coupure de fibre désolé pas de soutien c'est bon oui oui allez on reprend alors c'est parti en croisant les doigts alors attendez partage d'écran on reprend donc oui tu nous disais juste alors effectivement ça prend énormément de temps à chaque fois que tu veux faire une simulation c'est ça c'est ça et donc pour faire des choix c'est un processus qui est très long et c'est presque inacceptable en fait d'accord alors énormément de temps qu'est-ce que qu'est-ce que tu entends par là c'est quoi ces cinq minutes là comme tu peux voir dans l'exemple finalement c'est 40 minutes pour une image potable ah ouais d'accord voilà donc ça prend du temps effectivement de parcourir plusieurs options exactement et donc moi je voudrais résoudre quand même ce problème je voudrais pouvoir accélérer le rendu donc voilà comme tu peux le voir sur la vidéo on a le modèle qui est là et puis une fois qu'on lance le rendu ça prend énormément de temps d'accord et là je vois effectivement 40 minutes facilement voilà vous voyez l'image commence à apparaître au milieu ça ça passe sur les petits carrés l'un après l'autre ça prend toute la cpu et ça prend énormément de temps ok donc tes challenge à l'un pour réussir ton projet pas du coup voilà mes challenges c'est comment est ce que je peux faire pour attendre le moins le moins possible pour avoir mes rendus photo réaliste et puis ne pas casser la banque payer le moins cher pour avoir ce résultat ouais parce que j'imagine l'option de t'acheter une super grosse machine qu'ils soient à peine running tout le temps c'est pas forcément la plus économique tout à fait voilà et donc j'ai commencé à réfléchir à des solutions donc c'est là la problématique de faire un rendu comme ça c'est quelque chose qui est divisible donc on peut en fait diviser l'image en différentes tuiles et réaliser les rendus de manière parallèle moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à conteneuriser blender et j'ai écrit un petit service d'orchestration au dessus pour pouvoir lancer les rendus sous forme d'appel à pays donc j'ai testé ça localement sur 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 les machines que j'avais chez moi donc j'ai confisqué les ordinateurs de toute la famille et j'ai lancé des tests de rendu par contre ça aussi ça a dérangé tout le monde de de devoir me donner les ordinateurs et donc je veux vraiment arriver à une autre solution ouais si bien sûr tu es limité au nombre d'ordinateurs dans la maison tu peux pas attendre ça du temps éternel ok voilà et donc c'est pour ça que je t'en parle parce que moi j'ai entendu que tu étais super fort en architecture distribuée et tu as toujours une solution dans la poche pour pour aider les gens à partir sur les solutions cloud est ce que tu pourrais me proposer pour pour résoudre ce problème on va voir ça et je pense qu'effectivement ben voilà on va pouvoir travailler sur la parallélisation tout ça et l'optimisation de l'usage des ressources et donc on va voir comment mais les architectures distribuées notamment cloud peuvent venir au secours des bricoleurs et donc on voit que ce qui est déjà bien avec blender c'est qu'effectivement on va pouvoir comme tu l'as dit splitter les tuiles et donc on va être sur un modèle effectivement de de scalabilité horizontale on va faire du scale out et puis ce que je te propose c'est de voir comment on va pouvoir utiliser nos outils modernes un kafka qui est native pour justement optimiser toute cette partie au rendering alors première chose qu'on va utiliser c'est effectivement on va pouvoir utiliser kafka et toutes les capacités de parallélisme et pour ça en fait on va utiliser en fait deux choses on va faire du parallélisme à deux niveaux déjà en fait tu sais qu'au sein d'un cluster kafka alors kafka on le présente plus c'est un broker de messages voilà qui va permettre de faire de du streaming de messages du streaming de data et donc qui fonctionne de façon de distribuer en cluster et donc au sein d'un cluster on va pouvoir trouver plusieurs brokers pour justement gérer de la disponibilité gérer de la résilience et puis aussi répartir la charge d'accord et au sein de nos brokers on va organiser en fait nos messages sont des partitions et c'est grâce à ces partitions en fait qu'on va pouvoir gérer du parallélisme dans la consommation parce que typiquement je vais pouvoir consommer en parallèle des messages qui sont sur la partition 1 sur la partition 2 jusqu'à la partition 4 dans mon petit exemple et puis une notion importante en fait de kafka qui se place au niveau du consumer c'est qu'on va pouvoir déterminer voilà ce qu'on appelle des groupes de consommateurs et au sein d'un groupe de consommateurs par exemple en groupe 2 effectivement si je fais du multi-threading si je fais du multi instance du multi réplica et bien chaque consumer va pouvoir s'occuper d'une ou de plusieurs partitions spécifiquement donc là on va avoir une belle mécanique pour justement faire du parallélisme donc ça c'est pour le problème effectivement de d'aller le plus vite possible de distribuer les choses les télétraitements et puis pour ton problème de payer le moins cher possible ben on va plutôt utiliser un pattern serverless donc vraiment de façon canonique le pattern serverless et voilà j'ai un événement quelque part une demande un utilisateur qui se log une requête qui arrive et ça ça va en fait trigger et mon application mon process pour justement faire le traitement de la data et puis produire le résultat alors assez basiquement quand on parle serverless on pense tout de suite effectivement questions réponses son parents sa ws et les lambdas mais il faut savoir que dans la galaxie kubernetes et dans le projet notamment key native mais on a la même chose cette généralisation en fait du pattern serverless à tout ce qui est événement donc ce qu'on va recevoir ce sont des événements sous forme de messages kafka on va en fait transmettre ces messages à un conteneur et la chose intéressante c'est que si on reçoit beaucoup de messages dans nos partitions kafka dans nos topics kafka eh bien on va pouvoir en fait scaler et donc instancier beaucoup de conteneurs pour justement traiter nos messages le plus vite possible on va pouvoir mettre en place en fait des règles de concurrence pour justement adapter le nombre d'unités de traitement au nombre de messages en amont ok donc ça ça va vraiment traiter en fait notre notre problème ton problème de coût c'est à dire qu'on va pouvoir utiliser cette mécanique là pour créer beaucoup d'instances de traitement et puis une fois que ce sera terminé revenir à zéro et pas monopoliser de la ressource donc voilà les deux principes et puis autour de ces deux principes on va monter une petite architecture alors je vais t'expliquer ce qu'on ce qu'on va faire on va bien sûr se créer un cluster kafka d'accord centrale et puis on va se faire une première petite application voilà pour prendre les commandes prendre les requêtes avec cette application tu vas pouvoir justement fournir tes ressources blender et puis on va te proposer différentes options de rendering est ce que tu veux de la haute qualité est ce que tu veux aller très vite et utiliser beaucoup de workers ou est-ce que tu as ton temps et tu veux dépenser moins d'argent et utiliser moins de workers on va te proposer ça une fois que tu auras choisi cette option de rendre de ring et bien en fait on va publier n messages en fonction de l'option choisie dans un topic kafka sont les requêtes de rendu d'accord et puis via la mécanique kénétive on va justement écouter ces requêtes de rendu et en fonction des différents du nombre de messages et des différents degrés de parallélisme qu'on aura enseigné et bien on va instancier justement des des pods de rendu pot qui vont embarquer justement le moteur blender vont travailler alors première chose c'est qu'ils vont commencer par récupérer des ressources ils vont travailler et puis au fil de l'eau ils vont renvoyer des statuts pour dire comment ils avancent et puis renvoyer les résultats là aussi dans des topiques kafka voilà alors d'un point de vue retour à l'utilisateur ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en sorte de faire les choses très dynamiques et à chaque fois qu'on recevra un message kafka un statut ou un résultat et bien on poussera en fait ce résultat dans ton navigateur en utilisant protocole websocket comme ça ça permettra vraiment d'avoir un suivi temps réel du rendering et normalement si tout va bien je crois les doigts on devrait être bien plus rapide que ce que tu fais sur sur les laptops de la maison qu'est ce que tu en penses ça te paraît chouette ça me paraît très très prometteur et je pense que c'est c'est la solution qu'il me faut ok alors tu veux tu veux voir ce que ça donne on arrête les slides un petit peu allons-y allez on arrête les slides on va déployer en fait ça papa sur sur le cluster kubernetes open shift alors premier outil ce qu'il nous faut un beau broker kafka et des topiques d'accord donc j'ai instancié un cluster open shift tu le vois ici et sur ce cluster effectivement j'ai créé un cluster kafka dans mon petit projet on demand d'accord donc j'ai mon cluster kafka mon zookeeper tout est là et géré par un opérateur sur open shift alors je regarde un petit peu justement cet opérateur install d'opérateur je reviens sur mon projet voilà donc ici j'ai mon instance kafka qui a été créée et puis je vais aller voir justement les topiques d'accord où sont-ils les topiques voilà j'ai mes topiques de résultats de gestion des statuts qui ont été créés puis on va créer ensemble en fait le topique justement le plus important c'est celui où on va envoyer les requêtes de rendu ok on va mettre voilà pas de réplication pour ce topic c'est c'est l'une des mots et une chose importante ici c'est qu'on va régler le nombre de partitions d'accord et puis nous sur notre cluster alors ce qu'on n'est pas un cluster énorme on va se dire voilà je veux 25 partitions parce que je vais vouloir paralléliser jusqu'à 25 traitements et donc j'ai juste à créer mon topique ça y est j'ai un topique open running d'accord rendu request il est là il est donc mon cluster kafka il est prêt à recevoir de la charge j'ai créé les topiques j'ai tout ce qu'il faut jusqu'ici tout va bien deuxième outil dont on a besoin c'est le fameux composant ordering d'accord alors ce composant je l'ai développé en utilisant quarkus d'accord qu'on va le déployer tout de suite dans mon cluster donc on va faire un c'est create bref voilà mon manifeste on dit il faut le déploiement et créé normalement une confine map pour dire sur quel cluster carcaf je vais me connecter voilà un déploiement et puis je vais aussi créer la partie réseau d'accord pour pouvoir facilement accéder à cette application et puis pour pouvoir l'exposer en dehors du cluster ordering il me faut une route pour ça donc une route open shift c'est l'équivalent d'une ingress kubernetes tout simplement d'accord donc là c'est en train de se déployer juste il ya une chose hyper importante sur ce composant ordering c'est que quand il produit des messages sur kafka il faut être certain que ces messages en fait ils soient distribués de façon homogène sur toutes les partitions d'accord souvent quand on écrit effectivement des choses basiques on s'occupe pas trop de sur des partitions sur lesquelles atterrisse nos messages là c'est vraiment en fait un point clé notre architecture et donc pour ça en fait on utilise dans quarkus et dans micro profile réactive on va utiliser justement des métadatas d'enregistrement kafka d'accord et ces métadatas on voit qu'on va les répartir de façon homogène justement sur l'ensemble de nos partitions en faisant un modulo comme ça on a la certitude qu'elles sont bien distribuées on envoie notre message notre quête avec les métadatas associés pour distribuer ça surtout sur voilà sur toutes nos partitions donc ça c'est vraiment indispensable dans dans notre application alors je vais revenir ici normalement est ce que c'est déployé yes mon composant quarkus est là d'accord je vais l'ouvrir je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler voilà je vais juste enlever la fenêtre comme ça et la mettre ici alors c'est notre petit h&m de test on va voir qu'on va pouvoir uploader un fichier blender une fois qu'on leur a uploadé le moteur en fait nous proposera différentes options de rendu on pourra suivre le statut et le résultat en temps réel dans l'ihm ok là ça te paraît ça te paraît bien ça me paraît très bien je suis impatient de voir la suite ok bon il n'y a pas que moi qui travaille tu as travaillé aussi d'accord toi je te délègue toute la partie justement composer rendering parce que tu avais tu as déjà pas mal regardé blender est ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait y faire ah bah oui d'accord bah je vais expliquer grosso modo comment j'ai fait cette partie là donc le principal de ce composant là va finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un projet camel quarkus qui expose des opérations donc donc c'est ça qui va qui va recevoir et request de rendu et donc en dessous j'ai intégré blender dans le même conteneur et la pays pour pouvoir piloter blender c'est du python donc j'ai fait quelques quelques fonctions python pour qu'ils puissent accepter des commandes tels que ouvrir un fichier ou lancer le rendu et donc ce que fait camel quarkus finalement il fait tout ce qui est l'intégration autour c'est pour ça que on utilise camel ici c'est parce que c'est quand même très pratique d'avoir ces briques d'intégration autour pour pouvoir télécharger des fichiers transformer les différents événements de notification à renvoyer vers la partie hors de ring et puis finalement de prendre le résultat du rendu et de le renvoyer également vers la partie hors de ring donc tout ça ça fait des étapes d'intégration qui sont assez moyennement complexe on va dire et qui sont très très bien gérés par le framework camel puis quarkus voilà pour être vraiment cloud native et pouvoir démarrer l'instance de manière très rapide yes exactement alors si vous avez suivi la track 2 il ya zineb ce matin qui nous a fait une super démonstration justement sur le détail d'utilisation de camel avec quarkus donc vraiment se voir ce composant comme une extension de ce qu'elle a fait avec effectivement les protocoles voilà http file et kafka alors du coup c'est prêt à déployer à la main on voit ensemble comment on va déployer parce que donc là il ya des spécificités qui est native du coup qui vont s'ajouter mon développement il n'a pas tellement changé mais donc tu nous montre un peu la commande qu'on va utiliser voici donc si je comprends bien ici les éléments importants c'est la partie concurrence et limite égal à 1 si je comprends bien donc c'est ça veut dire que pour chaque partition kafka il y aura un pod qui va tourner exclusivement pour cette partition n'est ce pas exactement c'est exactement ça alors on voit que c'est des potes qui consomment pas mal de ressources quand même c'est pas c'est pas du hello world donc est vraiment ce qu'on veut c'est qu'ils aient pas de trop de vue de files d'attente et donc on limite explicitement en fait la concurrence sur ces pods voilà et je vois aussi tu as tu as mis de la bonne ressource donc quatre cpu pour un pod j'espère que ça va dépoter plus tard exactement ouais tout à fait alors sachant que là en plus on a fait le rendu en utilisant simplement du cpu la chose intéressante avec blender c'est qu'on peut aussi utiliser du gpu et ça c'est un des commandes et une des pistes encore d'amélioration de projet dans les dans les jours les semaines à venir exactement alors on déploie d'accord et donc on va voir que tout de suite la commande kine service elle va nous créer justement un key native service voilà et donc avec un key native service en fait une première instantiation qui se fait pour justement vérifier qu'on sait correctement instantier ce qui est du lait le le pod on l'exécute une première fois et puis normalement comme là rien ne vient pas de message on n'a pas encore demandé de rendre de ring gentiment en fait ça va venir le pod va venir se terminer au bout d'une petite période de 30 secondes je crois donc voilà on va le laisser se terminer gentiment donc on a déployé tous nos composants un à un maintenant en fait la dernière chose qu'il nous faut pour lier tout ça ensemble ça va être en fait une source d'événements pour faire le lien entre les messages qui arrivent sur nos partitions kafka et justement ce service qui est native de rendering et pour ça on va utiliser en fait une évente source qui est native de type kafka connecté un autre broker donc on va instantier ça tout de suite et on aura tout ce qu'il faut pour justement lancer la démonstration alors vous voyez effectivement le scale to 0 est en train de se faire voilà parfait juste leur régner comme ça donc là j'ai un pot qui en face terminating et alors alors on peut le créer via la ligne de commande cet event source moi j'aime bien le faire aussi puis l'ihm cela il ya une petite flèche bleue voyez qui va permettre de faire plein de choses dans dans commandant dans la console de développement mais si on la lâche comme ça on va pouvoir aussi associer en fait une évente source à notre service qui est native notre évente source on va la choisir ici elle est de type kafka d'accord je veux simplement la créer et donc on va pouvoir la créer facilement depuis formulaire on va choisir un bootstrap serveur c'est le service qui va permettre effectivement de se connecter au cluster kafka moi je vais faire en local en interne sur le port 90 92 je vais choisir un topic ce que j'écoute c'est les requêtes de rendu d'accord je vais définir un consumer group qui me permettra justement de dire au sein du groupe bah effectivement je peux gérer de la paralélisation en écoutant différentes partitions je l'appelle juste on demand rendering groupe et puis la dernière chose importante c'est que voilà je dois déterminer un sync c'est la destination c'est voilà l'endroit où seront en fait envoyer mes messages mes messages kafka c'est le composant de rendering donc je crée cette event source c'est la foot voilà donc j'ai alors je vais réorganiser un petit peu on va faire un petit peu comme ça voilà j'ai mes différents composants qui sont là mon rendering mon cluster mon rendering qui s'est mis ici je vais bouger là et ma kafka source qui est prête à fonctionner donc maintenant on va croiser les doigts démo c'est parti Alain ce qu'on va juste regarder c'est on va se mettre comme ça voilà on va voir le comportement alors attends je revanche un petit peu mes fenêtres voilà allez c'est parti je choisis mon fichier blender alors donc j'ai le plan de ta maison que tu m'as tu m'as transmis c'est bien ça oui c'est la dernière version la dernière version on va l'uploader donc sur le composant j'ai le plan de l'uploader j'applode mon fichier alors je crois qu'il fait 350 mégas quelque chose comme ça ce fichier oui c'est pas anodin voilà petit temps de téléchargement d'upload voilà ça y est donc il ya une analyse de fait et j'ai trois options de rendering d'accord qui coûte plus ou moins cher qui produisent des choses avec plus ou moins de passes avec plus ou moins de sampling sur l'image et puis en utilisant plus ou moins de workers d'accord est-ce qu'on y va pour l'option L on est prêt à voir oui c'est bon je j'ai mes 14 euros de prêt c'est bon ok bon je te débiterai la carte tout de suite mais on fera ça là on développera cette partie là la semaine prochaine allez c'est parti et voyez tout de suite sur la gauche et ça y est j'ai eu des messages kafka et keynative entre en action donc là je suis en train d'instancier des pods pour justement réaliser en fait le rendering de du fichier d'alain donc sur la droite on voit effectivement les statuts je suis en train de recevoir des requêtes d'accord et tiens certains ont déjà récupéré le fichier sont en train de faire le rendu voilà ça y est tout le monde commence à faire son rendu et donc d'ici je pense une petite minute je devrais commencer à avoir des rendering result qui apparaissent effectivement dans mon canvas ici en bas alors vous voyez première chose c'est que le en fait j'ai demandé 16 workers mais finalement j'ai un peu plus de 20 potes qui ont été instanciés ça c'est parce que le l'algorithme en fait de keynative est assez assez complexe pas forcément très déterministe il va au moins instancier 16 pods et puis parce qu'il imagine qu'il ya beaucoup de trafic qui arrive il va commencer à en préparer d'autres donc on va se retrouver avec plus de pods qu'effectivement le nombre de messages on va voir c'est pas très gênant parce que dès qu'on aura fini de travailler effectivement on va libérer de la ressource tiens à premier résultat mon four qui est arrivé avec ma fenêtre ouais exactement alors ce qu'on peut voir ce qu'on peut regarder aussi la chose intéressante c'est pour regarder pendant ce temps là c'est toute la partie aussi pod justement ce qui a été voilà envoyé qu'il ya eu pas mal de pas mal de potes qui sont en mode running d'accord voilà on commence à consommer un petit peu de corps un petit peu de mémoire du jour derrière c'est arrivé en masse ça arrive ça arrive en masse ouais tout à fait j'ai pas encore tout 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 n'est pas encore là alors une chose intéressante que je voulais vous montrer c'est que voilà la kinetic la kafka event source alors visuellement vous avez vu c'est un voilà il ya une petite icône sur la console de développement mais derrière il ya aussi un pod bien sûr qui fonctionne c'est un petit programme écrit en go et donc qui va se charger justement de scanner en fait d'écouter les différentes partitions vous la voyez sur mes différentes partitions ça consomme et derrière ça fait appel au moteur kinetic pour justement distribuer et instancier en fait le nombre le nombre de pods est ce qui est intéressant de voir quand même laurent c'est que j'ai enfin pour faire ce rendu on a occupé le cluster entier mais uniquement le temps du rendu qui est d'une minute donc le reste du temps les ressources sont sont libres pour faire autre chose c'est ça me paraît génial exactement si je regarde effectivement la partie rendement ici on voit que voilà j'ai déjà terminé 11 pods j'en ai encore trois qui sont en train de terminer voilà ça correspond au peu ou prou à la tuile qui ou à la partie qui nous manque mais effectivement d'ici quelques minutes j'aurai totalement libéré les ressources sur mon cluster alors là on a fait les choses en plus dans un cluster je dirais qui était qui était déterminé enfin qui était figé avec un certain nombre de de nez un certain nombre de machines mais l'intérêt aussi de d'open shift on l'a fait pendant nos essais on l'a pas fait on l'a pas fait aujourd'hui en live c'est que vous pouvez justement via cette notion de machine set gérer en fait le justement le nombre de machines et mettre en place en fait de l'auto scaling sur les machines donc on peut très bien imaginer un scénario où effectivement vous demandez un rendu énorme avec vraiment une cinquantaine une centaine de pods qui sont instanciés si vous avez mis en place des machines auto scaler et bien en fait le cluster lui va derrière pouvoir provisionner automatiquement de nouveaux nœuds pour accueillir vos pods de rendu le temps de ce rendu et puis ensuite on redescendra tout à zéro je reviens ici voilà sur le déploiement dans mon projet d'imane ça y est je suis revenu à zéro j'ai vraiment libéré en fait toutes les toutes les ressources chez mon dernier qui est en train de se terminer et alors tu as ton image de rendu 40 minutes est ce que tu en penses donc là c'est accéléré par 40 en moins de moins de deux minutes une minute et quelques on a le résultat de suite ouais tout à fait regarde si on sur nous on traque un petit peu la tuile 00 on a démarré à 10h15 30 et je recherche la 00 voilà 10h17 01 donc une minute 30 pour pour le rendu de cette tuile et comme on a réalisé globalement c'est super j'adore ok bah top mais écoute je pense qu'on va pouvoir continuer comme ça et puis créer notre petit projet de de rendre de ring femme ah oui et d'ailleurs on va le louer à d'autres personnes comme ça on va le rentabiliser exactement alors en conclusion ce qu'on a pu voir c'est ben voilà avec kenetive kafka avec openshift kubernetes mais vous avez tout ce qu'il faut pour justement créer votre rendering ferme sur mesure alors là on l'a fait effectivement dans un contexte un peu ludique de notre petit projet perso mais imaginez ce que ça peut donner sur d'autres use case de type analyse d'image satellite de type justement de job aïe quand il faut traîner un modèle de façon très périodique dans la finance quand il s'agit effectivement de simuler des termes vous avez en fait tous les moyens maintenant pour monter un cluster sans monopoliser de ressources sans réserver des ressources et vous avez tous les moyens aussi pour justement rendre ça complètement scalable soit d'un point de vue logique soit même d'un point de vue physique en ajoutant des machines si le besoin s'en fait sentir et donc moi ce que je trouve super avec cette approche c'est c'est que l'adoption de kenetive en termes de développement ça n'a pas d'impact sur des développeurs à vraiment parler donc ce que j'ai moi j'avais développé initialement pour faire les rendus tu l'a transposé exactement sans grandes modifications à une architecture key native et finalement donc c'est en introduisant les éléments de configuration distribués comme les key services les sources et les brokers que tu as pu mettre en place ce genre de de système qui peut scaler à zéro et puis utiliser les ressources on demand seulement quand il y en a besoin moi je trouve ça assez exceptionnel et je trouve que enfin en termes d'adoption c'est quelque chose qui est très très facile à adopter bon je pense que laurent on a encore perdu laurent il semble avoir un orage chez lui ouais alors il réfléchissait vraiment voilà mais voilà tout notre code est dispo sur github a donc voilà sous kenetive andyman on va le poster à l'heure sur le chat ou allemand et donc vous pouvez aller voir ce qu'on a fait intérieur et vous pouvez le reproduire chez vous ouais non tout à fait moi je vais être je serai le premier à l'heure au reteur le test est parce que je kynetive et kafka c'est deux technos que je que je présente beaucoup des use case un peu de base parce que j'explique les bases mais là c'est carrément une use case c'est pas évident d'expliquer les use case derrière kynetive toujours moi j'utilise souvent l'exemple du du chat bot super compliqué qui dans une société d'assurance par exemple qui doit calculer les lalala le contrat l'aîné il tard des calculs du tout ça qui est que la nuit il n'est pas utilisé donc voilà il peut ce qu'elle est à zéro et la journée justement après une nuit d'orage par exemple tous les gens vont demander des questions dans ce cas là ouais ouais donc mais là ouais ouais je lui passais rendering à ce service ouais ouais c'est c'est cool alors il ya une question de alors il ya une question de l'ensemble je crois qu'avant il y avait une question sur un sur sur python ils demandaient si ça utilisait fast api est-ce que tu alors je suis pas du tout expert python en la raison pour laquelle j'ai utilisé python là pour la partie blender c'est que nativement en fait blender l'api pour automatiser des choses c'est en python donc j'ai pas utilisé je je saurais pas répondre à cette occasion là voilà et il ya une question de vincent alors est ce que vous pouvez confirmer que l'intégration camel vers python considère que l'existant python accepte en input des arguments type cli et qu'il en sort un code d'exit genre ok no ok ça c'est une bonne question et que si besoin et que si besoin c'est du message inside band comme kafka qui permet d'intégrer la production résulte par un topic ou une queue tu as saisi la question oui oui j'ai pu l'avoir donc l'intégration qui a été faite là pour ce projet c'était effectivement via des api reste donc python expose un endpoint http qui est accessible du coup uniquement en interne du conteneur donc c'est pas exposé en service vers l'extérieur et enfin on aurait pu le faire en ciel là et effectivement mais bon le choix a été fait de passer via une api reste donc python expose à une api reste et camel quarkus vient donc piloter blender via cette api reste ok c'est cool en tout cas entre vous et le talk de zineb ce matin on a eu un je pense pour pas mal de gens aussi la découverte de camel aussi franchement qui est magique quand zineb m'avait fait un bout de sa démo là que j'ai pas pu voir du coup ce qui était mais que je reverrai en replay ouais c'est elle m'a montré un peu le combo quarkus en mode dev plus du canal enfin il y avait pas mal de magie et ça ça donne envie d'essayer en tout cas c'est extrêmement puissant c'est extrêmement puissant moi j'utilise enfin c'est c'est la partie dans laquelle je suis spécialisé un tout ce qui est intégration et camel donc j'utilise presque pour tout pourra et ça permet vraiment d'accélérer les développements voilà les petites tâches d'intégration comme ça où on a des connecteurs réutilisables c'est extrêmement puissant même pour orchestrer des différentes étapes faire ajouter un peu de logique faire des transformations tout ça c'est extrêmement puissant ça a l'air extrêmement puissant avec une syntaxe relativement simple en chaîne des routes avec les transformeurs et tout c'est même à voir pour envoyer sur c'est quoi qui m'avait impressionné ouais il ya deux trucs qui m'ont impressionné c'est qu'elle a rajouté deux routes une route pour envoyer sur du kafka et c'est vraiment un string kafka deux points le nom du topique un truc comme ça et là c'était persister dans jpa jpa deux points le nom de l'entité ou être comme ça et on a rien besoin de faire donc ok